Le tableur Excel, la gestion des données. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment trier les données, c'est-à-dire les organiser d'une certaine manière. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir comment filtrer les données, c'est-à-dire comment ne laisser visible que celle qui nous intéresse et masquer les autres. Je n'ai pas dit les supprimer, juste les masquer, les cacher. Par exemple, dans le tableau que nous avons ici, nous avons des gens qui habitent à Saint-Omer, d'autres à Dunkerque, d'autres à Boulogne, d'autres à Calais. Je ne souhaite peut-être pas voir toutes ces villes-là. Si je suis maire de Saint-Omer, j'ai peut-être envie juste de voir les gens qui sont de cette ville. Donc, pour masquer toutes les informations qui ne m'intéressent pas, je vais utiliser le filtre. Le filtre se trouve au même niveau que le tri, sur ce bouton-là. Le filtre est représenté par un petit entonnoir. C'est le cas dans la plupart des logiciels. Quand je clique dessus, je vais laisser tomber les tris et je vais passer directement sur la case filtrée. Dans cette case filtrée, maintenant, nous avons le tableau qui présente des petites flèches au niveau des titres de colonne. Si je clique sur cette flèche, par exemple, pour la ville, j'ai les différentes villes qui sont citées dans le tableau. Si je suis maire de Saint-Omer, je ne veux voir que la ville de Saint-Omer. Donc, je vais décocher sélectionner tout. Il n'y a plus rien. Et je vais activer Saint-Omer, ce qui me permettra de ne voir que les gens de Saint-Omer. Il me reste quatre lignes. Je pourrais très bien rajouter un second filtre. Par exemple, je m'intéresse aux gens qui sont de Saint-Omer et qui ont au moins 20 ans. Donc, pour ajouter le filtre et qui ont au moins 20 ans, je vais cliquer sur l'âge. Je ne vais peut-être pas m'amuser à cocher manuellement les cases qui m'intéressent parce que si j'avais des gens de 0 à 90 ans et que je veux les gens qui ont plus de 20 ans, il faudrait que je coche toutes les cases de 20 à 90 ans, donc ce n'est pas trop faisable. Je vais plutôt utiliser un filtre numérique pour dire que je ne veux voir que ce qui est supérieur ou égal à 20. Ok. Et il me reste les gens de 20 et 22 ans. Je repère facilement les colonnes qui sont filtrées car à la place de petites flèches, il y a des petits entonnoirs. Donc, si je souhaite enlever les filtres, il suffit d'ouvrir l'entonnoir et de faire sélectionner tout ou effacer le filtre. Je vais faire la même chose pour la ville et on va récupérer le tableau initial. Il y a d'autres possibilités au niveau des filtres. Imaginons par exemple que je souhaite ne voir que les gens dont la première lettre du nom est un B. Alors là, je n'ai quasiment que des gens dont la première lettre du nom est un B. Je vais donc enlever Alar, simplement. Pour faire ça, je vais ouvrir la liste des noms et dans Filtres, alors pas dans Filtres textuels mais dans Rechercher, dans la zone Rechercher, je vais taper B. Et on voit que Alar, normalement, c'est décoché. Je ne le vois même pas d'ailleurs. Il ne me reste que les gens dont la première lettre du nom est un C. Améliorons un petit peu notre système. Je ne souhaite maintenant d'avoir que les gens dont les deux premières lettres sont un B et un A. Hop, il ne me reste que Ballet, Barbier et Baudel. Je fais OK et il me reste Barbier, Ballet et Baudel. J'ai dit trois noms et il y en a quatre car il y a deux personnes qui s'appellent Ballet. J'enlève le filtre. Je sélectionne tout. Voilà pour les filtres normaux. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les filtres élaborés. ... ... ...